La méditation de ce 19 mars est intitulée « Le secret du progrès ». Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Psaume 62.8 Nous devons consacrer beaucoup de temps à la prière si nous voulons faire des progrès dans la vie divine. Quand le message de la vérité fut proclamé pour la première fois, comme nous prions, nous étudions souvent la voie de l'intercession dans la chambre, les tables, l'écurie ou le jardin. Nous passions fréquemment des heures en prière fervente, en groupe de deux ou trois, pour réclamer l'accomplissement de la promesse. On entendait souvent des pleurs suivis d'actions de grâce et d'un hymne de louange. Maintenant, le jour de Dieu est plus proche que lorsque nous avons cru, et nous devrions être plus diligents, plus ailés et plus fervents qu'au premier jour. Les dangers sont plus grands maintenant qu'alors. C'est dans des moments de prière solitaire que Jésus, sur la terre, recevait la sagesse et la force. Que la jeunesse suive son exemple et réserve, le matin et le soir, un temps de communion personnelle avec son Père Céleste. Que tout au long du jour, elle élève son cœur vers Dieu. À chaque pas de notre vie, il nous dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui saisit ta main. Sois sans crainte, je viens à ton secours. » Isaïe 41, 13 Puissent nos enfants comprendre tout cela dès l'aube de leur vie. Quelle fraîcheur, quelle force, quelle joie, quelle douceur il y aurait alors dans leur existence. Que votre âme soupire après Dieu, après le Dieu vivant. La vie du Christ montre ce que l'homme peut faire quand il participe à la nature divine. Tout ce que Jésus recevait du Père est à votre disposition. Demandez et vous obtiendrez. Armé de la foi tenace de Jacob et de la persévérance inlassable d'Élie, réclamez-vous de toutes les promesses divines. Que les glorieux desseins de Dieu s'emparent de votre esprit et que votre vie soit unie à celle de Jésus-Christ par des liens invisibles. Celui qui a ordonné à la lumière de dissiper les ténèbres est tout disposé à illuminer votre cœur pour faire resplendir la lumière de la connaissance de Dieu manifestée dans son Fils. Le Saint-Esprit vous révélera les valeurs spirituelles et elles deviendront une puissance dans le cœur obéissant. Le Christ vous fera approcher du Dieu infini afin que vous puissiez contempler la gloire qui est au-delà du voile et que vous révéliez aux hommes la toute-puissance de celui qui est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada